Eh bien salut tout le monde c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 9 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. J'ai pas mal de news pour aujourd'hui donc je vais pas trop perdre mon temps sur cette introduction. On commence par notre ami Gary Gensler. Bon, ces temps-ci c'était pas trop notre ami, mais là il nous a fait un petit tweet sympathique. Si on considère investir dans des trucs impliquant des crypto-monnaies, des crypto-assets, il faut faire attention. C'est ce qu'il nous a dit. Alors qu'on a une news qui est tombée il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est celle-là, voilà. L'ASEC a reçu les documents S1, Fino, Fidelity, VanEck, ARK Invest, machin truc, blablabla. Les documents de tout le monde autour des ETF Bitcoin Spot. Et en gros, une réponse de l'ASEC sur une potentielle approbation ou désapprobation des ETF peut tomber entre aujourd'hui, donc c'était hier, c'était lundi, et mercredi. Donc là, ce début de mois de janvier, on peut avoir une grosse news autour des ETF. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va ne pas passer ? De toute façon, la deadline, il me semble que c'était demain, donc c'est pas très étonnant. Mais là, à tout moment, ça peut tomber, on verra bien. Et du coup, Gary qui nous fait ce tweet, honnêtement, on peut faire le rapprochement. Il y a assez peu de chances pour moi que les demandes d'ETF soient refusées. Mais par contre, s'il fait ça, s'il nous poste ce tweet pour au final refuser les demandes parce qu'il manque des éléments ou quoi que ce soit, et ensuite, ce sera juste repoussé. Mais ça fait des années et des années, en vrai, que c'est plus ou moins sur la table, ces ETF. Au bout d'un moment, ça va passer. Mais si ça ne passe pas cette fois-ci, désolé, mais Gary Gensler, c'est vraiment un enfoiré. C'est un troll ultime, il est trop fort, il n'est pas de seconde. On a Jim Cramer qui nous avait annoncé il n'y a pas longtemps qu'il était bullish sur Bitcoin. Et littéralement, quelques heures après, Bitcoin, boum, il avait pris moins 10%, un truc comme ça. Jim Cramer, c'est typiquement l'investisseur qu'il ne faut jamais suivre. Alors, je suppose qu'il n'a pas de tort à 100% des cas, mais il y a quand même beaucoup de fois où il a dit des bêtises, notamment au crash de FTX, il avait dit que Bitcoin, il pouvait aller chercher encore plus bas. Voilà, Jim Cramer, souvent, c'est un contre-indicateur parfait. Là, il annonce que Bitcoin a trouvé son top. Est-ce que ce n'est pas bullish sur Bitcoin ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que même pour la blague, ça me donne envie d'être bullish. On va suivre ça, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours de toute façon. Donc ça, je voulais montrer cette news-là. On a aussi Matrixport qui prédit que Bitcoin pourrait atteindre 36 350 dollars après l'approbation de l'ETF Bitcoin. Moi, j'ai deux scénarios que j'envisage plus après ces ETF. J'envisage soit un scénario où il ne va pas se passer grand-chose entre l'ETF et le halving, et peut-être même un petit peu après le halving, et qu'ensuite, ces deux catalyseurs, boum, un moment, ça va faire boum, on verra bien, ça fait des chocs à pique, soit vraiment la news de l'ETF, dès qu'elle sort, ça fait pump le marché et tout the moon, c'est super, on verra bien. En tout cas, je vois difficilement un sell the news. Je peux me tromper, c'est que mon avis, c'est vrai que là, depuis plusieurs mois, je me suis mis, je suis clairement biaisé sur le marché crypto, je suis bullish depuis plusieurs mois, je vous avais fait une vidéo pourquoi on est en bullrun, etc. Donc forcément, j'ai un peu envie de voir le marché aller dans mon sens. Donc, j'ai du mal à penser qu'on pourrait avoir un sell the news, mais on peut faire attention à un truc. Alors, c'est dommage, Spark.Fi, ils ont retiré leur tweet, du coup, quand j'ai retweeté leur truc. Mais en gros, ils montraient que tous les bitcoins, on ne pouvait plus déposer de bitcoins sur Spark.Fi. Ça veut dire deux choses. Soit la capacité, elle n'est pas assez grande, il faut augmenter ça, les cocos. Soit il y a beaucoup de gens qui déposent du bitcoin pour emprunter des stables par-dessus, pour parier à la hausse sur BTC. C'est possible. Il y a quelques mois, justement, quand on était encore vers les 30 000 dollars sur BTC, voire même avant, on a commencé à avoir les taux d'emprunt sur les stable coins qui sont montés assez fort sur AAV et sur les autres protocoles de prêts d'emprunt. Et ça, ce n'est pas anodin. Quand les taux d'emprunt augmentent sur les stable coins, généralement, le marché est long. Et quand les taux d'emprunt sont élevés sur BTC, c'est qu'il peut y avoir des shorts sur bitcoin. Donc, je vais surveiller sur AAV, sur Compound, sur les gros protocoles de prêts d'emprunt. S'il n'y a pas des grosses quantités de bitcoin qui sont empruntées, on ne sait jamais. Alors, ça ne veut rien dire, bien évidemment, mais c'est quand même un indicateur comme un autre. Voilà. Pour ceux qui aiment bien les indicateurs autres que faire des traits sur un graphique, ça peut vous servir. Ensuite, le halving qui approche de plus en plus, c'est dans 100 jours à peu près. Donc, ce serait programmé. Je dis programmé. Les halvings, ils sont programmés, mais c'est sur un... Je ne sais pas par rapport à un nombre de blocs. Il ne reste plus que 15 000 blocs. Sauf qu'en fonction de la difficulté sur le réseau, etc., il y a un petit facteur chance aussi. S'il y a des mineurs qui se mettent à arriver massivement sur le réseau d'un coup ou à partir massivement, on peut avoir des petites... Ça peut être décalé un petit peu, mais plus on va se rapprocher justement de ces 840 000 blocs, plus on devrait être sûr de la journée du halving. Pour l'instant, ce serait le 24 avril. Il n'y a pas de raison que ça change d'un mois ou deux. A priori, ce n'est pas possible. Donc, ça arrive vraiment pour bientôt. Pour le mois d'avril, c'est vraiment le timing est assez dingue. Entre les ETF, entre ça, entre plein de news qui tombent en 2024, je trouve que c'est un timing qui est assez sympathique. Toujours avec Goku, Solana Mobile qui fait un petit tweet du style « Ah, il y a des news sympas qui arrivent autour de Solana Mobile. » Non, c'est des temps excitants. Pas des news sympas qui arrivent. Ils disent « Exciting times ». Les temps excitants sont à l'approche pour Solana Mobile. Je ne sais pas s'ils utilisent un nouveau modèle. Parce que forcément, avec tous les airdrops, avec le Bonk et compagnie, il y a plein de gens qui se sont rués sur les téléphones Solana. Et j'avoue que j'ai un peu le seum de ne pas en avoir acheté un. Parce qu'il n'y a pas que le Bonk. Il y a eu plein d'autres airdrops avec ce téléphone. C'est ouf de se dire que pendant ce début de Bullrun, un des moves les plus dégênes à faire, mais qui a bien payé, c'était d'acheter un téléphone. Ça ne veut rien dire. C'est ridicule. Mais bon, tant mieux pour ceux qui en ont eu un. À voir s'ils vont faire un nouveau modèle ou pas. Ou alors si c'était juste un coup d'essai. Je sais qu'il y a une sorte de lobby de Qualcomm. Et pour avoir les droits pour exploiter la 4G, tout ça, il faut payer une blinde. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent un nouveau modèle pour essayer de se rembourser un petit peu. Parce que ça coûte super cher de faire un smartphone. Argent X, je n'en ai pas parlé depuis un moment. Je n'en parle pas souvent de Starknet. Il y a plein de choses qui sont sympas sur l'écosystème. Et je n'avais pas fait gaffe que sur Argent X directement, on avait Avenue qui était intégré. Donc Avenue, c'est un agrégateur de DEX. Donc faire des transactions directement sur son Argent X, ça vous fait passer par Avenue. Ça vous fait comparer du coup plusieurs DEX en même temps. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas mal pour ceux qui farment du côté de Starknet. Moi, je préfère le wallet Bravos. Je ne sais pas s'il y a aussi Avenue qui est intégré sur Bravos. Je ne m'en souviens plus. Mais si c'est le cas, ce n'est pas plus mal que ce soit des deux côtés. En tout cas, ça devrait l'être. Avenue, à ma connaissance, c'est le seul agrégateur pour l'instant sur Starknet. Et d'ailleurs, je ne suivais pas le compte. Donc je vais rattraper ça. Une news un petit peu random. Mais Venofinance, de base, ils font du liquid staking sur la blockchain Kronos. Et là, ils se déploient sur ZKsync. C'est super. Tant mieux pour eux. Ils ont lancé le LETH. Donc du liquid staking sur l'Ethereum. Pourquoi pas ? A voir ce que ça va donner. Si on va avoir des choses sympas. On verra bien. Les pools de Layerbank, ils sont dès maintenant traqués sur DeFi Lama. Je voulais... Cette news, elle est un petit peu anecdotique. Mais je voulais en parler parce que Layerbank, j'étais en partenariat avec eux. Et je n'ai plus fait de contenu autour d'eux depuis un moment. Ce n'est pas parce qu'il y a un froid ou quoi entre moi et le protocole. Ils ont juste décidé d'arrêter les communications, on va dire, commerciales. Pile au moment où ils ont lancé la campagne avec Manta Network. A mon avis, ils ont vu qu'il y a plein de liquidités qui sont allées sur le protocole. Ils se sont dit, on n'a plus besoin de faire notre pub. Tout marche bien pour nous. Tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire. C'est dommage parce que grâce à Layerbank, j'avais eu pas mal d'alpha. Je me souviens que je vous avais dit quand est-ce que le mainnet de Scroll allait se lancer. Il y a des chances qu'on ait des airdrops sur certains Layer 2. Je vous en ai un petit peu parlé. C'est dommage, là, du coup, je n'ai plus ces infos. Pour le coup, c'était un des bons choix quand même d'avoir fait un partenariat avec Layerbank. Mais voilà, plus du tout en partenariat avec eux. Mais il n'y a pas de problème de mon côté, de leur côté. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Le token de Manta, justement, comme Layerbank, ils sont à fond sur Manta en ce moment. Le token, il y a eu un airdrop il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas eu de date de quand est-ce que le token serait lancé. Bybit, ils ont fait une annonce comme quoi ça arrive bientôt. Donc, je ne sais pas si on peut s'y attendre pour cette semaine, pour la semaine d'après. En tout cas, je suis à peu près sûr que ce sera ce mois-ci. Ça ne va pas trop tarder, donc tant mieux, à voir si ça va être sympathique ou pas ce petit lancement. Agni, ça, c'est un protocole qui est assez sous-coté sur la blockchain Manta. Si vous vous baladez sur X, vous avez probablement vu des threads, des tweets autour de Butter. Alors, il y a des trucs sympas sur Butter. C'est un protocole où on a des pools, on a un système de points, il va y avoir un airdrop. Je pense que si on a beaucoup de liquidités sur Manta, ou même si on a des liquidités tout court, d'ailleurs, pas forcément besoin d'en avoir beaucoup, il y a des trucs sympas à faire sur Butter. Mais Agni Finance, ils sont là depuis le tout début de Manta. Et ils ne mettent pas en avant le fait qu'ils vont faire un airdrop, etc. Et ça passe un peu plus sous les radars. Pourtant, en 2023, ils ont fait quasiment 1 million de dollars de volume en 5 mois. Parce que le protocole, il a été lancé en octobre, en octobre, en août, pardon. Et ce n'est pas mal pour un layer 2 qui n'est pas si populaire que ça. En tout cas, je trouve que par rapport à d'autres layer 2, il n'est pas si populaire que ça, Manta. Et ils ont fait des annonces sympathiques dans ce petit thread. C'est totalement passé inaperçu. Regardez, il n'y a que 4 likes, il n'y a que 4 j'aime. Et qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils racontent ce qu'ils vont faire pour 2024. Et pour 2024, ils ont plusieurs plans. Donc, faire du levier x 500, ça, pour le coup, il y a peut-être mieux. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura un perpétuel, c'est dans l'air du temps, on va dire. C'est dans l'air du temps, pourquoi pas ? Il y aura probablement une poule de liquidités avec les perpétuels. Il y aura sûrement des strates sympas à faire, j'en reparlerai si ça arrive un jour. Ils veulent faire un launchpad, pourquoi pas ? Pour qu'il y ait des projets qui se lancent sur l'écosystème. Du yield, ça, ça veut dire quoi du yield ? Ça veut dire qu'ils vont peut-être récompenser les gens avec un certain token. Et justement, ils veulent faire des tokens au mix. Donc, c'est à peu près sûr qu'ils vont lancer leurs tokens. Et de toute façon, Agni, c'est quoi ? C'est un DEX. Et les DEX, généralement, ils lancent directement leurs tokens. C'est assez rare qu'ils ne le lancent pas tout de suite. Et justement, ça fait quasiment 6 mois que le protocole existe. Ils n'ont toujours pas de tokens. Honnêtement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, je ne veux pas trop vous vendre l'air drop. Parce que ce qui me fait croire qu'il pourrait ne pas y avoir d'air drop, c'est le launchpad. En fait, j'ai déjà vu des DEX se lancer comme ça et lancer un launchpad. Et justement, sur le launchpad, c'était quoi le premier projet ? C'était le token du DEX. Et du coup, ça voudrait dire qu'il n'y aurait peut-être pas d'air drop. Peut-être qu'il peut y avoir une whitelist ou des avantages pour ceux qui ont fait des transactions sur le protocole, etc. Mais ce n'est pas sûr à 100% qu'il y ait un airdrop. Donc, même si ces news, je les trouve sympathiques par rapport au protocole, je ne me mets pas trop d'étoiles dans les yeux. On ne sait jamais. On peut être déçu. Donc, pas impossible qu'il y ait quelque chose de sympathique du côté d'Agnis. Mais ce n'est pas sûr à 100%. En tout cas, il est vraiment sous mon radar en ce moment. Je le surveille de très près, Agni. Et je dis ça alors que je ne suis même pas le con de Twitter. Mais je me rattrape. Maintenant, je le suis. C'est bon. Toujours sur la vibe des airdrops, j'ai encore 2-3 trucs. Premier, après, j'arrête de vous embêter avec ça. On verra si je vous embête ou pas après avec ça. Elio. Elio, c'est un protocole sur la Binance Smart Chain. On peut minter un stablecoin qui s'appelle le Hay. D'ailleurs, il y a déjà eu des histoires autour de ce stablecoin. J'avais couvert ça sur la chaîne secondaire. C'était assez rigolo. Il y a un hacker qui a fait dumper le stablecoin. Mais le stablecoin, il a réussi à revenir à 1$. Il y a un certain passif derrière le protocole. C'est assez sympa comme histoire. C'est rocambolesque. Et ils sont backés par Binance Labs. Ils ont levé 10 millions de dollars. Vous voyez où je veux en venir. C'est un bon candidat pour un airdrop. Et là, on a Airdrop Adventure qui avait fait un thread autour de ça le 8 septembre 2023. Et qu'est-ce qui s'est passé le 8 janvier 2024 ? Elio, ils ont juste mis un petit smiley en réponse au thread. Juste deux petits yeux. Honnêtement, s'ils ne préparent pas quelque chose, 1, ce n'est pas impossible. Alors, dans leur nom, là, ils ont $A. C'est le nom du stablecoin. Ce n'est pas le nom du token Elio. Il n'y a pas encore de token sur le protocole. Mais il y a clairement un système de rewards qui est prêt à être utilisé. Ce n'est pas le seul protocole dans le genre. Il y a aussi, comment il s'appelle ? Davos. Davos, c'est sur plusieurs écosystèmes. A regarder aussi. Il y a des choses sympathiques à faire sur Davos. Mais Elio, il y a des chances que ça arrive très, très, très bientôt. Ensuite, un dernier truc intéressant qui, pareil, pas grand monde en parle, c'est BEMO sur la blockchain The Open Network ou TONE pour les intimes. TONE, c'est une blockchain qui ne me plaît pas plus que ça. Mais il y a quand même des projets qui sont listés dessus, qui n'ont pas de token. Et BEMO, c'est un des deux projets de liquid staking. D'ailleurs, pendant un moment, j'en avais déjà parlé de BEMO parce qu'il y avait de l'arbitrage à faire. Je n'ai pas été voir si c'est encore d'actualité. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, il y a un airdrop. Ils l'ont clairement annoncé. Il y aura une distribution de tokens. Et en fonction du nombre de tonnes qui sont stakées sur BEMO, l'airdrop sera plus ou moins gros. Et là, ils ont atteint un palier, 10 millions de tonnes. Je crois que le dernier palier, c'est 50 millions. Je crois. De toute façon, on peut le retrouver facilement sur le site, sur la documentation. Quand on a des tonnes stakées sur BEMO, on génère des STXP. Et ces STXP, du coup, ils vont être convertis en token BEMO. Et au plus tard, cette conversion se fera en octobre 2024. Donc, j'imagine qu'au plus tard, l'airdrop devrait arriver pour octobre 2024, voire novembre. Peut-être que la conversion va se faire et qu'il va falloir attendre un petit peu pour l'airdrop. Je n'en sais rien. Mais c'est au plus tard. C'est intéressant la manière dont ils l'ont dit. Donc, si on se dit que ça arrive pour octobre, ça nous laisse le temps de le farmer. Mais ils disent au plus tard. La tournure de phrase, elle est assez particulière. On verra bien. Donc, j'ai deux petits trucs pour terminer. D'abord, un petit post que j'ai fait qui était assez rigolo. Imaginez si une autre forme de vie découvre notre planète et découvre le Bitcoin, ainsi que les machines qui permettent d'en miner, à votre avis. Est-ce qu'ils vont rire parce que c'est une technologie qui est complètement arriérée pour eux ? Non, mais quelle idée de convertir de l'énergie électrique en monnaie ? Enfin, c'est totalement débile. Ou est-ce qu'ils vont être subjugués ? Ils vont se dire, ah ouais, c'est intéressant. Les maths derrière, le protocole est intéressant. Je suis assez curieux. J'avoue que je me demande ce qu'une intelligence supérieure à nous pourrait imaginer de ça, si tant est qu'il y ait une intelligence supérieure qui existe. Ne voyez pas ça comme du complotisme ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment juste philosophique comme question. Voilà, tout simplement. Si vous avez des pistes par rapport à ça, n'hésitez pas dans les commentaires, sur le chat pour ceux qui sont là en live. Et pour terminer ça, je vais faire le petit tirage au sort. Dans un précédent DeFi Actu, je vous avais fait participer un tirage au sort. Du coup, maintenant, il faut tirer au sort le gagnant. Donc, je vais le faire. En plus, là, je le fais en live. Donc, on a une preuve que je ne refais pas 50 fois le tirage jusqu'à ce que ça m'arrange. Donc, c'est parti. Non, pas trier. Tournez la roue. C'est parti. Attention, qui est le regagnant ? Le suspense est à son comble. Et c'est vraiment bâtard comment il passe au-dessus du dernier nom. Du coup, c'est Zatadog qui a gagné le petit giveaway. Voilà, j'irai voir ce qu'il avait choisi. J'avais proposé plusieurs lots. Donc, on verra bien ce qu'il a choisi. En tout cas, bien joué à lui. Voilà, pour ceux qui sont sur le live, on se revoit tout de suite. Et pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada